Gigi Hadid, sa décision radicale après l'arrivée musc à la tête de Twitter. Twitter est un monde à part. C'est de là-bas que partent de nombreuses tendances. Comme celle du Istanbul, pays imaginaire qui a longuement fait parler de lui ces derniers temps. On adhère ou non. Toujours est-il qu'il est difficile de passer à côté du petit oiseau bleu. Néanmoins, Twitter peut aussi être un endroit où il ne fait pas bon vivre. Le réseau social est en effet un terreau fertile pour le cyberharcèlement. La jeune actrice Millie Bobby Brown s'est par exemple confiée avec émotion sur l'acharnement dont elle a été victime. Depuis la semaine dernière, ce petit monde connaît une mini-révolution avec l'arrivée soudaine des longs muscs. Le riche homme d'affaires s'est en effet offert le réseau social pour la somme de 44 milliards de dollars. Depuis, la polémique enfle. Vendredi dernier, le PDG de Tesla a en effet licencié environ la moitié des 7500 employés de Twitter. Il envisagerait également de rendre la certification d'un compte payante et même d'imposer un abonnement mensuel aux utilisateurs. Parmi les collaborateurs envoyés, se trouverait l'équipe responsable des droits de l'homme sur le réseau social. Depuis, l'ONU exhorte à Elon Musk de respecter ses droits fondamentaux sur la plateforme. Comme indiquent nos confrères du point. Une atmosphère étrange, donc, et qui n'est pas du goût de millions d'utilisateurs. Parmi eux, Jégi Hadid, qui a tout bonnement désactivé son compte Twitter au cours du week-end. Une décision qu'elle a ensuite expliquée dans une story Instagram. Depuis longtemps, mais surtout avec sa nouvelle direction, Twitter, devient de plus en plus un cloaque de haine et de sectarisme. « Et ce n'est pas un endroit dont je veux faire partie », a déclaré le mannequin. Des propos rapportés par People. Désolée pour les fans, avec qui j'ai aimé me connecter pendant une décennie via Twitter. Mais je ne peux pas dire que c'est un endroit sûr pour qui que ce soit, ni une plateforme sociale qui fera plus de bien que de mal. Une décision qui a sans doute déçu ses fans, mais qu'il se rassure, la maman de K reste bien présente auprès de ses 76 millions d'abonnés Instagram.